Valérie D'Amido a toujours assumé ses formes et ses rondeurs. Toutefois, au cours de sa carrière à la télévision, l'ancienne reine de la déco a eu le droit à des remarques très désobligeantes. Elle se confie. Si est-il en 2006 que les téléspectateurs découvrent vraiment Valérie D'Amido. Avec sa célèbre salopette, elle a aidé des dizaines de familles à refaire leur intérieur dans des SEO. Mais voilà, depuis l'arrêt de l'émission en 2017, ses apparitions à la télévision se font de plus en plus rares. Néanmoins, elle présente occasionnellement des émissions comme Les Plus Belles Vacances et Mon Plus Beau Noël. Elle s'est également fait remarquer dans Danses avec les Stars puis Masque Saint-Ger. Mais vraisemblablement, ce qui l'anime en ce moment, s'y est-il à scène. En effet, elle s'est lancée depuis peu dans le One Woman Show avec son spectacle Valérie S'Expose. L'occasion pour elle d'aller à la rencontre des Français aux quatre coins du pays. D'Amido elle est trop grosse, on ne peut rien lui prêter quand elle était très présente à l'écran dans des SEO, Valérie D'Amido se souvient d'avoir été victime d'attaques concernant son corps. En effet, dans un entretien accordé à nos confrères de Pure People, elle révèle que des marques de vêtements ne voulaient pas l'habiller à cause de son poids. Quand j'étais, au début, sur des échos, il y a toujours des marques qui veulent prêter des fringues aux animateurs. Et les gens disaient, « Ah ben non, D'Amido elle est trop grosse, on ne peut rien lui prêter », explique celle qui faisait une taille 46 à l'époque. 46, si est-il gros ? Le problème est là, a-t-elle ajouté, toujours très remontée contre cette façon de penser. Elle a déjà perdu beaucoup de poids ces derniers mois, Valérie D'Amido a décidé de perdre du poids pour elle et sa santé. Dans l'entretien accordé à nos confrères, elle dévoile le nombre de kilos qu'elle a déjà éliminé, « Je ne suis à 17 et je voudrais en perdre encore 4 ou 5 », a-t-elle confié. Affiner sa silhouette n'est pas le plus difficile pour l'animatrice télé. Ce qu'elle redoute si est-il de stabiliser, maigrir si est-il super. Normalement, si tu manges mieux et que tu bouges, tu perds assez vite. Mais tu peux reprendre assez vite. Alors j'aimerais pouvoir perdre encore un peu pour pouvoir être tranquille. Et si elle a déjà réussi à perdre autant, si est-il en étant très stricte avec elle-même sur les repas qu'elle mange grâce à un célèbre programme pour la perte de poids, dont elle est légérie. A lire aussi j'en suis à 17 kilos. Valérie Damido se confie sur son importante perte de poids et affiche son objectif. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021